Cher ami, bonjour. Contrairement à ce que certains pourraient penser, le centre de formation du MHC génère évidemment beaucoup de talent, ça ne fait aucun doute, mais des talents qui ont été prometteurs très tôt et qui, pour la plupart, pour certains d'entre eux en tout cas, j'ai à côté de moi l'un des plus parlants d'exemple, sont issus de la région. Je suis avec Nicolas Cosa, un natif de Gange, Nico, non ? Pas tout à fait. C'est natif de Gange, c'est ça, mais après, en fait, il n'y avait qu'un hôpital à Gange, donc du coup, je suis né à Gange, mais je suis du Vigan, donc je préférerais qu'on dise que je suis du Vigan. Oui, parce qu'au Vigan, on ne connaît somme toute que Nicolas Cosa, les Châtaignes et le Montegoal. En résumé, et les champignons, Nicolas, vous avez eu une jeunesse, je vais la qualifier de jeunesse bénie, mais c'est vous qui l'avez vécu, alors vous me direz si oui ou non. Vous avez débuté au FC Pays Viganais ? C'est ça, FC PVA Pays Viganais, j'y étais de 5 ans à 8 ans, et ensuite, je suis parti à Basse 7, donc à Gange, parce qu'il montait à l'époque en honneur. Puis après, on a fait la montée en excellence, en ultra excellence, et c'est là qu'après, je suis parti à Montpellier, à l'âge de 12 ans. Alors, avant de connaître Nicolas Cosa, tous les amateurs, tous les supporters, tous les suiveurs du MHC savent que vous êtes le petit-fils d'eux, de Jean-Louis Besson. C'est ça, exactement, c'est bien ça, Jean-Louis Besson, qui fait le premier capitaine de la paillade, je pense que beaucoup le connaissent. Et oui, c'est une génération, c'est plus qu'une génération d'ailleurs. Nicolas, vous avez intégré le centre de formation de Montpellier en 2010, vous aviez 11 ans. Qu'est-ce qu'on a dans la tête d'un gamin de 11 ans, quand on arrive dans un univers qui fait plus rêver qu'autre chose au départ ? Franchement, c'était mon rêve, depuis tout petit, d'aller à Montpellier, de jouer dans un club professionnel, et surtout celui de Montpellier qui est dans ma région. Donc forcément, quand je suis arrivé à l'âge de 11 ans, j'ai fait « waouh ». Mais j'étais très content de rejoindre ce club, ça c'est sûr. On est quand même à 11 ans, déraciné, on quitte ses copains, on quitte son école, on va intégrer un univers qui vous est totalement étranger. Il n'y a que la passion du football qui vous anime dans la tête du gamin de 11 ans que vous êtes. Oui, que la passion du football, l'objectif toujours d'être pro, d'avoir ce rêve en tête. Et c'est sûr qu'en arrivant à Montpellier, c'était formidable pour moi. Certes, ça a été compliqué parce que j'habitais au Vigan, j'ai dû faire les allers-retours, tout ça. Surtout, mes parents ont dû faire les allers-retours pour m'amener. Mais aujourd'hui, on est content de ce que je suis devenu, donc tout va bien. Est-ce que vous vous démarquiez déjà des jeunes camarades de promo de votre âge ? Parce que généralement, en 11 ans, on se dit que le pire ennemi d'un gamin, c'est l'impatience. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, on avait tous un très bon niveau à l'époque, quand je suis arrivé au club. On a gagné d'ailleurs le championnat, on a gagné les coupes, on a gagné tout à l'époque, c'est simple. On avait un groupe homogène, donc forcément, on avait une très bonne équipe. Bien sûr, pour vous accompagner, il y a évidemment tout le corps enseignant, parce que vous avancez en parallèle avec vos études. Et puis, il y a des formateurs, est-ce que particulièrement dans votre esprit, ce matin, il y en a un, deux peut-être, qui vous aient marqué ? Oui, Frédéric Garnier, quand il y aura cette interview, c'est normal. C'est celui qui m'a accompagné du début, en fait, j'ai eu un 14, eu 16 et eu 19. Donc, c'est celui qui m'a suivi tout au long de ma formation et qui m'a formé. Et le bac ? Et le bac aussi, bien sûr, que j'ai eu au lycée, tous les professeurs, j'ai eu le bac, c'est le principal. Est-ce que vous étiez conscient ou est-ce que vous aviez à l'esprit que ces années d'apprentissage, vous étiez un peu privilégié ou pas ? Ou est-ce que vous l'avez eu sans tête ? Privilégié, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais un rythme de... Enfin, quand on avait tous un rythme de vie assez compliqué, on avait entraînement le matin et on enchaînait les cours le soir. Des fois, même, on doublait dans la journée. Donc, le matin entraînement, l'après-midi cours et encore le soir entraînement, c'était des rythmes de vie assez durs, assez rudes. Mais voilà. Après, on a tous eu le bac et là, il y en a beaucoup qui ont signé pro et d'autres qui ont retrouvé des clubs derrière. Donc, c'est formidable. Au centre de la formation, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut mutuellement se tirer un peu la bourre. Mais il y a de la concurrence ou chacun ? Il y a toujours de la concurrence, surtout en fonction des postes. Mais moi, je ne garderais que des bons souvenirs du centre. C'était des collègues avec qui j'ai grandi. Un peu comme des frères, on était tout le temps ensemble, on jouait ensemble. Il y avait plus de rigolades, de déconnades que de concurrence. On n'avait pas cet esprit encore pas malsain, mais un peu vicieux de concurrence. C'était une bonne bande de collègues, on rigolait. Et j'en retiendrai que ça, que des bons souvenirs. Vous m'attendez la perche en parlant d'état d'esprit. Mite ou réalité, est-ce que déjà très jeune, on inculque l'esprit pailladin, si ça a du sens déjà ? L'esprit pailladin, ne jamais rien lâcher. C'est ce qui est le cas de Montpellier. Et ça, on nous l'apprend depuis tout petit, de défendre les couleurs de Montpellier. De les amener toujours au plus haut et de ne jamais rien lâcher, c'est la devise. Est-ce qu'on a des moments de doute ? De doute, il y en a toujours. J'ai été blessé pendant un an, j'ai fait des déchirures à répétition. Je ne savais pas pourquoi et un jour, ça allait mieux. Je ne sais pas pourquoi non plus. Forcément, il y a des moments de doute, mais ça fait partie du footballeur. Après, je me suis remis en question, j'ai fait les soins nécessaires pour revenir au top et tout s'est bien passé. Je reviens à l'esprit pailladin parce que ça, c'est quelque chose qu'on inculque, mais qu'on peut ne pas avoir spontanément en soi. Moi, je suis de la région, je pense que je l'avais en moi. Donc, la réponse est vite fait. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous avez signé votre premier contrat professionnel en 2017, je crois. Alors, j'allais vous demander, pour un défenseur de nature et de formation que vous avez toujours été, Nicolas, c'est vrai que vous avez en commun d'aspirer un jour à intégrer cet univers formidable des pros. Mais à la différence de l'attaquant, vous, vous n'aviez peut-être pas en priorité celle de marquer un but. Et pourtant, ça vous est arrivé. Ça m'est arrivé, c'est vrai. Mais j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai marqué, il faut le reconnaître. Mais c'est sûr, j'ai été formé de défenseur centrale, je peux aussi jouer sur le côté. Donc, je n'étais pas amené à marquer beaucoup de buts dans ma carrière, ça c'est sûr. Je connais d'avance la réponse, mais si vous aviez un souvenir, votre meilleur souvenir de ces classes biberons ? La Gambardella, forcément. C'est simple, quand on arrive en formation, on nous parle toujours de Gambardella. Et en fait, on nous rappelait souvent la génération des Cabela, Belanda qui avait gagné la Gambardella. Et il nous avait dit que c'était le modèle à suivre parce que quand je suis arrivé au club, en fait, deux ans après, Montpellier a gagné la Ligue 1. Et c'était l'exemple à suivre, Gambardella, plus signature du contrat pro et gagner la Ligue 1. C'était l'exemple. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Bon sang, on vous pose la question, mais on est tellement envieux d'être quelques instants à votre place. Le jour où la famille Nicolas vous confirme que vous allez signer votre premier contrat pro, c'est des émotions forcément et beaucoup de joie. J'étais heureux de signer mon premier contrat pro à Montpellier dans mon club formateur, dans mon club de la région. Forcément, pour moi et pour mes proches, mais ma famille, c'est sûr que c'était quelque chose de grande chose. Alors, nous l'aurons maintes fois évoqué pendant notre entretien. C'est vrai que vous êtes un enfant du pays, originaire de Gange. On va le répéter encore une fois, ce qui est quand même un petit peu plus facile pour vivre au quotidien parce que vous savez, la famille et les proches, justement, très proches. Mais diriez-vous que ces années au centre, vous avez passé sept ans, je crois, sept ou huit ans au centre, peut-être un peu plus. Diriez-vous que ça vous aura fait grandir, mûrir ? Oui, bien sûr, mais en fait, moi, je n'ai jamais été au centre en interne. J'ai toujours été externe, c'est-à-dire que j'avais un logement à Montpellier où mes parents venaient, enfin, où mes parents logeaient avec moi. Et c'est sûr que ça m'a fait mûrir, ça m'a fait grandir. Voilà, le centre de formation, ça nous forge un caractère, ça, c'est sûr. Et c'était des années formidables. Quand encore je refais des repas avec mes anciens collègues du centre de formation, on se rappelle des bons souvenirs et on en rigole. Presque nostalgique. Nostalgique, c'était vraiment des très bonnes années. On garde très, très bons souvenirs, ça, c'est sûr. Vous gardez, bien sûr, des contacts encore avec... Toujours, toujours, j'ai toujours, presque tous. On a toujours des contacts, maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, on garde contact, ça, c'est sûr. On va se quitter, Nicolas, juste une toute dernière question. J'imagine que vous avez vocation, mais la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Vous avez vocation, je l'imagine, à faire carrière un bon moment quand même ici. Oui, oui, bien sûr. J'espère faire une longue carrière ici, ça, c'est sûr. Et voilà, personne ne connaît l'avenir, donc j'espère que tout se passera bien. Voilà, il avait 11 ans à l'entrée au MHSC. Et c'était Nicolas Cosa, vainqueur de la Gambardala. Et aujourd'hui, en tout cas, en pleine convalescence, on l'espère, rapide, pour de retour dans le groupe pro. Merci, Nicolas. Merci. Merci.